Nous allons débuter notre partie après-midi pondeuse. Alors, mon nom est Daniel Blais, je suis représentant chez l'agri-marché du volaille. Alors, cet après-midi, on va avoir la chance d'avoir deux bonnes conférences. La première, on va parler, le titre c'est « La qualité de coquille, une histoire de calcium, mais plus encore ». La conférencière, c'est une personne que je ne connais presque pas, étant donné que ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec. Karine Valiquette a gradué en bio-agronomie en 1999. Par la suite, elle a fait une maîtrise en sciences animales à l'Université Laval en 2001. Après l'obtention de son diplôme de maîtrise, elle est venue à l'emploi d'agri-marché en nutrition et en formulation avicole. Chez l'agri-marché, ses principales tâches, en tant qu'experte en nutrition avicole, sont d'appliquer les besoins nutritionnels en formulation pour tous les types de valailles, élaborer des guides de consommation, concevoir des programmes alimentaires, planifier le contrôle de qualité, évaluer les ingrédients et additifs, en plus de participer à différents projets de recherche et développement d'agriculture pour la compagnie. Après un peu plus de 17 ans dans ce domaine, elle a développé une grande expertise en nutrition avicole. Elle a su combiner son expérience pratique en nutrition et les nombreuses connaissances acquises grâce aux différents projets qu'elle a effectués chez l'agri-marché. Alors, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, comme l'a dit Daniel, mon sujet aujourd'hui, c'est de vous parler de la qualité de coquille, qui, on le sait tous, c'est une histoire de calcium, mais en fait, il y en a beaucoup plus à dire pour arriver à contrôler la qualité de coquille. Donc, je vais vous présenter un petit peu un aperçu de l'évolution de nos poules pondeuses. Ensuite, je vais faire un peu de théorie, principe de formation de la coquille, la réserve de calcium qui est l'os médulaire. Ensuite, je vais parler vraiment plus d'alimentation, calcium, vitamine D, l'alimentation par phase et aussi la régie d'alimentation de la poulette de remplacement, qui est très importante. Donc, nos poules, elles ont bien changé en 50 ans. On parle d'une amélioration de la production d'œufs entre 1961 et 2011 d'environ 65 %. Ce qui veut dire qu'en 1961, nos poules pondaient 210 œufs, mais en 2011, elles en pondaient déjà 340. Évidemment, pour pondre autant plus d'œufs que ça, les poules ont changé dans les dernières décennies. Ils ont des besoins en calcium qui ont augmenté. Puis aussi, en même temps, l'amélioration génétique, puis en même temps, toute la recherche qui se fait au niveau de la nutrition et de l'efficacité alimentaire a fait que nos poules aussi ont amélioré leur efficacité alimentaire. Ce qui veut dire que la consommation d'aliments a changé aussi. Ici, c'est juste un peu pour vous montrer en graphique ce que ça veut dire, en fait, cette amélioration-là. Donc, en 1995, pour 365 jours, les poules pondaient environ un petit peu plus que 300 œufs. Et en 2011, on était rendu à près de 330 œufs, ce qui fait une amélioration de 10 % de la production d'œufs. Mais au même moment, pour les mêmes années, le nombre de kilos requis pour produire une douzaine d'œufs est passé d'un peu plus de 1,4 kg en 1995 à à peu près 1,25 kg pour produire la même douzaine d'œufs en 2011. Donc, tous ces changements-là que nos poules ont vécus, ça fait en sorte que leur nutrition est un petit peu différente et qu'on n'a pas affaire aux mêmes poules qu'on avait affaire il y a 40-50 ans. Donc, parlons un peu du principe de formation de la coquille. Je vous le montre ici en étape de formation de l'œuf, surtout en ce qui a trait au dépôt de la coquille. Les premiers six heures de formation de l'œuf, il y a très peu de coquilles qui se fait déposer. Donc, c'est surtout sécrétion de l'albumène, la membrane de la coquille, tout ça se forme dans les premiers six heures. Ensuite, dans le deuxième quart, là, on voit qu'il commence à avoir un peu plus de dépôt de calcium. On parle de 400 mg. Puis, c'est dans le 12 à 18 heures qu'il y en a le plus. Puis, pour finir un petit peu encore de dépôt, avec un 500 mg pour un total de 1,7 à 2 g de calcium déposé. Si on prend les mêmes informations, on les ramène dans le graphique. Ce qu'on voit, puis là, j'ai rajouté la période de noirceur de la poule. Puis, dans le fond, le graphe vous met, ils ont calculé, ils ont mesuré, en fait, les cendres qu'on peut retrouver, les cendres dans la coquille qu'on peut retrouver, donc le dépôt au calcaire. Puis, ce que vous pouvez voir, c'est qu'entre 12 heures et 18 heures, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de coquilles, beaucoup de calcium qui se déposent sur la coquille. Puis, ça coïncide exactement aux périodes de noirceur qui est la nuit, au moment où la poule ne consomme pas d'aliments. Donc, puis ça a toujours été comme ça. Donc, la poule a développé, dans le fond, naturellement, des mécanismes pour arriver à former de la coquille, malgré le fait que ça se passe la nuit, quand elle ne mange pas d'aliments, puis qu'elle dort. Donc, ça veut dire que l'heure des repas jouera un rôle quand même assez important pour nos poules pondeuses. Le pic des besoins en calcium, puis ça, c'est toutes des informations qui ont été mesurées au niveau littérature par des chercheurs. Donc, le pic des besoins en calcium commence en fin de journée, puis coïncide avec le début de la calcification de la coquille. Donc, quand elle se met à vraiment déposer du calcium, ils ont mesuré, en fait, à travers différentes études, que vraiment, la poule a un appétit pour commencer à manger du calcium précisément. Ce qui fait qu'en fin de journée, elle cherche à manger plus de calcium. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si on est en aliments texturés, où est-ce qu'elle peut aller trier et choisir ses ingrédients, bien, en fin de journée, elle va trier puis aller chercher des particules de calcium. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si on donne un aliment granulé ou cubé à ces mêmes poules-là, comme elles veulent plus de calcium, elles vont carrément manger plus d'aliments pour aller chercher leurs besoins en calcium. Donc, généralement, c'est ce qui fait qu'on voit plus souvent dans la poule pondeuse des aliments texturés que des aliments cubés, parce que les aliments cubés feraient en sorte qu'ils mangeraient beaucoup plus, pas nécessairement pour leurs besoins, juste pour aller chercher le calcium. Parlons un petit peu de la réserve de calcium que la poule a, c'est-à-dire l'os médulaire. C'est un os qui est unique aux poules pondeuses adultes. Il est de type spongieux puis remplace la moelle dans le milieu de l'os. Il se forme lorsque la poulette atteint sa maturité sexuelle ou à l'arrivée des hormones. Ça se compose de phosphate de calcium. C'est une réserve d'un peu moins d'un gramme qu'elle a à l'intérieur de ses os. Puis, évidemment, ça contribue à la formation de la coquille. C'est quoi son mode d'action? En fait, le calcium qui est contenu dans l'os est libéré. Au même moment, il y a une libération, comme c'est du phosphate de calcium, il y a du phosphore aussi qui est libéré au même moment que le calcium l'est, qui sort de l'os. Puis, ce phénomène-là survient le soir et la nuit lorsque la poule dort. Donc, c'est un des mécanismes qu'elle a développés pour arriver à faire ses coquilles au moment où elle ne mange pas. Et donc, c'est ça. Ça se forme durant la nuit. Puis, ça permet de faire la coquille, d'aider à faire la coquille. L'impact, en fait, que ça peut avoir, l'os médulaire, lorsqu'il excrète ces deux particules-là, le calcium et le phosphore, le phosphore, lui, est en grande partie excrété dans l'urine, donc rejeté, parce qu'il n'est pas aussi nécessaire que le calcium pour former les coquilles. Le calcium, lui, est en très grande partie, à 80 %, utilisé pour faire les coquilles. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ça prend du calcium et du phosphore à tous les jours pour regarnir l'os médulaire, pour s'assurer de ramener ce calcium et ce phosphore-là dans l'os, pour s'assurer que la nuit suivante, on va être encore capable d'aller puiser dans ces réserves-là. Puis donc, ça prend un apport en calcium et phosphore qui est soluble, qui est facilement accessible à la poule. Puis, il faut aussi avoir un beau ratio, un ratio calcium-phosphore qui est optimal pour permettre à ces deux éléments-là de retourner à l'os jour après jour. Ici, je vous montre un graphique que j'ai tiré d'un livre qui montre, en fait, comment, où s'en vont les particules de calcium et de phosphore lorsqu'elles sont ingérées. Donc, on parle d'un 4000 mg de calcium, un 600 mg de phosphore qui sont ingérés. Ce que vous voyez, c'est qu'il y en a tout le temps un 100 mg qui est envoyé à l'os médulaire, autant pour l'un que pour l'autre. Puis, on a une bonne partie, dans le cas du calcium, qui est envoyé à l'œuf. Puis, dans le cas du phosphore, qui est peut-être un 100 mg. Donc, il n'y en a pas tant que ça de phosphore qui s'en va dans l'œuf. Puis, ce que je vous mentionnais tantôt, c'est le 80 mg qui est dans l'os médulaire qui est dirigé vers la production d'œufs jour après jour, nuit après nuit. Parlons un peu du calcium en soi dans l'aliment. J'aurais pu vous montrer différents taux. En fait, selon la consommation de la poule, l'âge de la poule, la race de poule, les taux de calcium dans les aliments vont varier entre 3,5 et 5 %. Donc, il n'y a pas vraiment de chiffre magique. Il faut vraiment regarder les différents éléments pour savoir combien il y en a. Puis, des fois, ça peut arriver qu'on a besoin d'en ajouter dans l'eau ou d'en ajouter dans l'aliment en cas de façon plus pointue. Généralement, dans les aliments, on va voir le calcium sous deux formes, en particules fines et en particules grossières. Les particules fines, surtout pour l'ossature, qui sont très, très solubles. Puis, les particules grossières, on parle d'un 2 à 4 mm, donc c'est quelque chose d'assez gros, qui est très peu soluble, un 30 % de solubilité, mais qui permet, lui, de faire la formation de la coquille. Évidemment, nos particules grossières, c'est bien beau d'en donner à nos poules, mais ça nous prend un mécanisme à l'intérieur de la poule pour être capable de le gérer, et c'est le gésier. Le gésier, dans le fond, devient le dépôt du calcium. Les particules grossières s'installent dans le gésier, restent là un certain temps, puis tranquillement, pas vite, il y a une dissolution lente qui se fait, qui permet de libérer un petit peu du calcium tout au long de la soirée et de la nuit. Même si la poule n'est pas en train de manger, elle a tout le temps un peu de calcium dans son gésier pour être capable de fournir du calcium. Généralement, ce qu'on va voir dans la littérature, c'est qu'il s'est recommandé d'utiliser un minimum de 25 % de particules grossières, mais idéalement, plus entre 50 et 85 % selon l'âge aussi, encore une fois, de la poule. Évidemment, la proportion de particules grossières au fur et à mesure que la poule vieillit, généralement, on va le voir augmenter. Ici, c'est une source d'informations, une information que j'ai retrouvée que je trouvais très intéressante à vous partager. Cédias, entre 1998 et 2005, fait différentes études pour essayer de démontrer les différentes particules de calcium. Est-ce que l'animal les utilise vraiment ou les rejette dans l'environnement? C'est assez facile. Il a alimenté une sorte de particules et ensuite, il a mesuré le calcium qu'on retrouvait dans les fientes. Plus il y en a dans les fientes, moins l'animal l'a utilisé et vice-versa. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'avec les grosses particules, on est à 7,2 dans les fientes, ce qui veut dire que l'animal l'a très bien utilisé. Même chose pour les petites particules, il y en a très peu dans les fientes. Mais lorsqu'on est dans les particules intermédiaires, on en retrouve vraiment beaucoup dans les fientes, ce qui veut dire que nos oiseaux n'arrivent pas à bien utiliser ces particules-là. On est mieux d'aller vers des très petites et des très grosses particules. Ici, je vous le mets un peu en graphique. Le même principe. Nos grosses particules passent au gésier, restent là un certain temps, s'en vont à l'intestin, le système sanguin, ensuite l'utérus pour former la coquille. Les petites particules vont aussi passer au gésier beaucoup plus rapidement. L'intestin, le sang, un peu à l'os, puis on va ensuite à l'utérus pour là aussi former de la coquille. Puis nos particules moyennes, comme je viens de vous montrer, oui, elles passent au gésier, ma petite courbe ne va pas jusque là, mais elle aurait dû. Mais ensuite, quand ils sont dans l'intestin, ils sont généralement dirigés ensuite vers les fientes. On ne les verra pas se rendre à l'utérus ou se rendre à l'os. La vitamine D, c'est un autre élément nutritif dont on entend souvent parler en pôle pondeuse, calcium, vitamine D. C'est quoi en fait son rôle? La vitamine D, ça augmente le calcium et le phosphore dans le sang, ce qui permet de supporter le processus de minéralisation de la coquille. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il transporte les minéraux à travers la membrane intestinale, ce qui permet l'absorption du calcium et du phosphore dans l'os médulaire. Donc, c'est un peu comme le trans... il joue un rôle de transport pour faciliter d'amener les calcium et phosphore là où il faut. En général, ce qu'on va trouver, selon la source, c'est des recommandations variées entre 2500 et 3500 unités internationales par kilo de vitamine D. Généralement, les moulets fournis dans l'industrie suffisent à fournir les besoins pour la poule, mais il peut arriver dans certaines situations qu'on a besoin de faire un ajout dans l'eau ou l'aliment lorsqu'il y a certaines choses qui se passent. Puis, pour votre information, autant le calcium que la vitamine D, c'est des informations qui sont publiques qu'on doit au Canada fournir sur nos bons livraisons, sur nos documents lorsqu'on livre les moulets. Donc, c'est des informations que vous avez et que vous pouvez vérifier en tout temps. L'alimentation par phase. Donc, c'est important le calcium, c'est important aussi la vitamine D, mais l'alimentation par phase, elle aussi joue un rôle important dans le contrôle de la qualité de vos coquilles. L'objectif est bien évidemment de changer les moulets au fur et à mesure que la poule vieillit, elle évolue. Donc, en début de ponte, généralement, ce qu'on va voir dans les aliments de début de ponte, c'est plus de protéines, plus d'acides aminés, un petit peu moins de calcium, un petit peu moins de calcium grossier. Puis, plus on avance dans les phases alimentaires de poules pondeuses, donc quand on arrive vers la fin de ponte, là, on va voir qu'il y a moins de protéines et d'acides aminés, plus riches en calcium et en calcium grossier. Donc, la clé du succès lorsqu'on fait de l'alimentation par phase, c'est de savoir quand changer d'aliment, à quel moment, parce que ce n'est pas juste une question d'âge, il ne faut pas regarder un programme alimentaire et dire, OK, c'est prévu à 31, je change à 31. Il faut mesurer des paramètres de production en la ferme. Donc, c'est bon, puis j'ai mis ceux que moi, je trouve importants et que je juge qui sont intéressants pour prendre la décision. L'âge de nos poules, la consommation, le taux de production, la grosseur des oeufs, le poids des poules. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne veut pas savoir, lorsqu'on vit un problème de coquille, ce n'est pas là qu'il faut mesurer et ne pas avoir l'information des semaines précédentes. Il faut prendre ces mesures-là semaine après semaine pour être capable de voir évoluer le paramètre. Si votre poule, vous voyez que vous avez un problème de coquille, vous prenez le poids de vos poules, vous vous rendez compte qu'ils pèsent peu importe le nombre de kilos, est-ce qu'ils ont perdu du poids par rapport à la semaine passée ou ils en ont pris? La consommation a-t-elle monté, a-t-elle diminué, est-elle la même? Donc, c'est important de prendre ces mesures-là semaine après semaine pour prendre les bonnes décisions puis changer les moulets au bon moment. En fait, l'alimentation par phase en poule pondeuse, c'est un objectif, c'est de contrôler la grosseur des oeufs. De là vient l'intérêt pour le contrôle de la qualité de coquille. Donc, si on arrive à contrôler notre grosseur d'oeufs et qu'on ne l'échappe pas, on arrive à ce moment-là à contrôler puis de s'assurer dans une belle qualité de coquille. Pour trois raisons, en fait, qu'on fait des changements puis qu'on doit contrôler la grosseur d'oeufs. Un, parce que les oeufs grossissent lorsque les poules vieillissent puis comme la quantité de coquille est toujours la même qui est produite, quand l'oeuf grossit, la coquille se fragilise. Donc, on veut essayer de contrôler qu'ils ne deviennent pas trop gros, nos oeufs. Ensuite, l'autre raison, c'est parce que la poule consomme, la consommation augmente aussi un petit peu avec le temps. Puis comme la consommation augmente, il y a plus de protéines et d'acétamines ingérées puis plus de protéines et d'acétamines veut dire oeufs qui grossissent. Et finalement, parce que la production d'oeufs est en baisse éventuellement, ce que ça fait, c'est que les besoins sont moins élevés. Donc, si on laisse la même protéine puis qu'on ne fait pas l'alimentation par phase, on donne trop de protéines puis cette protéine-là va faire grossir notre oeuf et franchiliser notre coquille. Ici, je vous montre un peu ces tirés du même livre dont j'avais le graphique tantôt. C'est pour vous montrer l'effet de la protéine et d'un des acides aminés principaux qu'on peut utiliser pour contrôler la grosseur d'oeufs, la méthionine. Donc, si on compare entre une moulée 16 % et une moulée 14 %, vous pouvez voir qu'exemple, si on prend celle où il n'y a pas de méthionine, on parle d'un oeuf de 53,2 g puis lorsqu'on descend la protéine à 14, on tombe à 52,5. Donc, juste le changement de niveau de protéines brutes va donner un effet sur la grosseur de l'oeuf. Même chose au niveau de l'ajout de méthionine. On voit que le même aliment, la 16 %, si on n'a pas de méthionine, on a 53,2 g, mais si on ajoute la méthionine, on tombe à 56,6. Donc, la méthionine et la protéine sont deux solutions pour contrôler notre grosseur d'oeufs, autant pour la faire grosser que la faire rapetisser. Donc, c'est de se servir de ces outils-là pour justement avoir la bonne grosseur d'oeufs qu'on veut viser pour éviter des problèmes de qualité de coquille. La consommation, j'en ai parlé tantôt, c'est un paramètre important, mais c'est aussi, je tenais à vous parler un peu de ça, c'est que c'est un paramètre qui est quand même assez influençable. Il y a plusieurs choses qui peuvent impacter la consommation. D'abord, la température ambiante. Selon la source que je vous ai mis là, un degré Celsius représente environ un gramme par poule par jour. Donc, si notre poulailler est plus chaud d'un degré, on va avoir une consommation de probablement un gramme par poule par jour inférieure, puis vice-versa si la température est plus basse. Une autre affaire qui peut influencer beaucoup la consommation, le taux d'emplumement. Ici, le Pégurie, en 1993, avait mesuré pour différents taux de plumage quel était l'effet sur la consommation d'aliments. Puis là, je vous ai juste mis le 80 %, mais en fait, il avait fait l'évaluation pour 20, 40, 60, tous les niveaux de plumes. Moi, je vous ai mis celui-là. Donc, si on perd 20 % de plumes, en 1993, bien sûr, on aurait eu une augmentation de 5,2 grammes d'aliments par poule par jour. Le fait que ça augmente la consommation est encore vrai, c'est peut-être le nombre de grammes qui n'est plus le bon, mais en fait, quand nos poules commencent à perdre des plumes, nécessairement, ils mangent un peu plus pour venir compenser la perte de chaleur qu'ils ont. Ensuite, les deux autres paramètres, le taux de production. Si on a une poule qui est 20 œufs au-dessus de la charte, on peut s'attendre à une poule qui va manger plus d'aliments. Donc, si on commence notre troupeau et qu'on voit qu'il performe beaucoup et qu'il est au-dessus, ne soyez pas surpris, ça se peut qu'il mange un peu plus et c'est normal, il faut fider ça à cette super productrice-là. Le poids corporel à l'entrée en ponte, ça, c'est un autre paramètre qui a vraiment un impact majeur sur la consommation d'aliments. On parle ici, si une poulette a 100 grammes de poids au-dessus de la charte, ça peut représenter jusqu'à 3,5 grammes d'aliments par poule par jour de plus qu'elle va consommer durant la ponte. Donc, quand on arrive en ponte avec une poulette qui est un peu plus lourde, ce n'est pas surprenant qu'elle mange peut-être un peu plus et qu'elle va faire ça tout le long de sa vie. Ce qui m'amène à vous parler un peu de la régie de l'alimentation de la poulette de remplacement, c'est un des... l'optimisation du poids des poulettes, c'est un des facteurs clés du succès de la production en poule pondeuse. Dans le fond, les poulettes qui vont avoir un poids qui correspond à la charte ou qui va être au-dessus vont être les meilleures productrices parce que le poids de la poulette en fait influence l'âge de la maturité, la consommation d'aliments et la grosseur des oeufs. Par exemple, une grosse poulette arrivera en maturité plus tôt, va consommer plus d'aliments et va produire des plus gros oeufs. Donc, le poids des poulettes, selon ce qu'on veut viser ou ce qu'on veut obtenir, c'est important de bien le contrôler et de s'assurer d'arriver là où on veut arriver. Si on a une petite poulette à l'arriver en ponte, on n'arrivera probablement pas à la faire manger beaucoup ou à lui faire faire des gros oeufs parce qu'elle est toute petite. Puis, le développement du poids des poulettes doit se faire au bon moment. Dans le fond, la majorité de la charpente de la poulette se développe tôt, entre 12 et 16 semaines. Normalement, le poids est fixé, la charpente est fixée. Ce qui veut dire qu'une augmentation de poids après 12-13 semaines, ça n'entraînera pas de changements significatifs sur le développement du squelette. Ça veut aussi dire que si on manipule le poids après 12-13 semaines, oui, on va probablement réussir à augmenter le poids, mais sur une poule de petite stature. Donc, c'est important de vraiment mettre nos énergies à avoir le bon pas de poulette avant 12-13 semaines et de s'assurer de suivre nos chartes ou les dépasser si c'est ce qu'on veut avant 12 semaines. Un programme alimentaire en poulettes de remplacement. Les âges vont probablement varier d'une lignée de poules à l'autre, mais ça se ressemble pas mal à tout. Puis, le changement de phase doit se faire selon le poids de la poulette en comparaison avec la charte. Donc, généralement, ce qu'on voit, c'est un début de 0 à 6 semaines, une croissance entre 6 et 10. Ensuite, une moulée de développement de 10 à 16 semaines. La moulée de développement, son contenu est plus élevé en fibres, moins dense en protéines, ce qui permet de développer la capacité d'ingestion de la poule. Ensuite, souvent, on va finir avec une préponte qui va se donner de 16 semaines à peu près, tout dépendant, jusqu'au premier oeuf, environ une dizaine de jours. L'objectif de cet aliment-là, c'est de donner un contenu en calcium un peu plus élevé pour établir la réserve de calcium dans l'os médulaire et pour être prêt pour soutenir la ponte. Ce qui m'amène à vous parler un peu de la partie économique. En fait, je viens de vous donner différents éléments qui peuvent impacter votre qualité de coquille. Ici, ce que j'ai voulu calculer, c'est si on fait une belle alimentation par phase, on a ajouté du calcium, de la vitamine D, tout ce qu'il fallait pour que notre qualité de coquille soit belle et qu'on arrive à améliorer notre pourcentage d'oeufs faillés. Ici, j'ai pris une base de 330 oeufs. Ici, j'améliore d'un pour cent mes oeufs faillés. Donc, je les baisse d'un pour cent. Puis donc, je me retrouve avec un pour cent normalement d'oeufs extra gros parce que c'est généralement après l'extra gros jumbo, on tombe dans le faillé. Donc, si on améliore nos faillés, on devrait avoir un peu plus d'extra gros. Ça représente pour 10 000 poules environ 4 500 $ par année de plus. Donc, c'est super intéressant de contrôler, de faire quelques petites manœuvres pour contrôler notre qualité de coquille. Puis ici, je vous ai mis à titre d'exemple différentes choses qu'on peut faire durant l'élevage lorsqu'on voit différentes choses se produire pour contrôler la qualité de coquille puis les coûts que ça peut engendrer. Donc, si exemple, on fait un ajout de 5 kilos de pierre à chaud, ça représente 3 $ par semaine de traitement. Donc, pendant une semaine, on met 5 kilos de pierre à chaud dans la tonne de moulée pour les 10 000 poules encore une fois. Ça veut dire un 3 $. Donc, si on décide qu'on a besoin durant toute l'année de ponte de peut-être une trentaine de semaines où on ajoute la pierre à chaud, ça nous a coûté 90 $. Ce n'est pas très cher. Si on va un peu plus loin, on décide qu'on veut aller jusqu'à la vitamine D qui est aussi un élément qu'on peut ajouter dans l'aliment ou dans l'eau pour venir contrôler. Moi ici, les coûts que je vous ai mis sont des coûts au niveau de l'aliment évidemment, étant donné que je travaille dans une meunerie. Donc ici, si on parle de la vitamine D, c'est un peu plus cher, 20 $ par semaine. Mettons qu'on dit que dans le cas de la vitamine D, on en met un peu moins souvent, une quinzaine de semaines de traitement dans l'année. Mais c'est quand même seulement 300 $. Ici, au total, on a peut-être dépensé 400 $ alors qu'on a fait 4 500 $. On est encore en profit. Ça vaut la peine de prendre le temps d'investir un peu dans les pondeuses pour s'assurer de baisser ces faillées-là et d'aller chercher les revenus. En résumé, la prise de données régulière, c'est primordial. Si vous ne le faites pas, je vous le dis, vous allez trouver ça super intéressant d'avoir l'information pour prendre des bonnes décisions lorsque vous voulez changer de phase. Pas des poules, pas des oeufs, le nombre d'oeufs, la consommation. L'alimentation des poulettes est aussi importante que l'alimentation des poules. Donc, à ne pas négliger. On doit apporter une attention au calcium, mais aussi à la protéine, aux acétamines et à la vitamine D. Donc, l'alimentation par phase est importante pour vous permettre de contrôler votre qualité de coquille. Puis donc, l'alimentation par phase, je viens de le dire, contrôle les grosseurs d'oeufs et évite des pertes de revenus. Puis, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Applaudissements Alors, merci, Karine. S'il y a des questions pour des raisons de traduction, on vous demanderait d'aller au micro. Alors, la parole est à vous si vous avez des questions. Oui, je vais juste en fait, je vais juste savoir par rapport à le calcium liquide, par rapport au calcium solide, à quel moment est-ce que c'est mieux de donner un calcium liquide plus que solide dans la moulée? Le calcium qu'on appelle grossier, le plus gros, lui, c'est vraiment, on a des problèmes de coquille, on va en ajouter un peu dans l'aliment pour donner des réserves durant la nuit. calcium liquide, ça peut être quelque chose qui va être donné lorsqu'on peut-être on voit qu'on commence à avoir de la fatigue de cage, on vient de recevoir aussi notre aliment, on en a pour une semaine, on commence à avoir des signes de faiblesse de coquille et on veut intervenir. De l'ajouter dans l'eau est une solution facile et rapide. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, mais oui, ça peut être dans ces cas-là. Merci pour la présentation. Ma question est, le focus a été mis sur le calcium et le phosphore. Est-ce que vous croyez qu'il y a une importance avec certains autres minéraux et certains autres oligo-éléments? Toujours dans le but de maintenir une meilleure qualité de coquille en rapport avec la productivité qui est accrue et les performances qui sont meilleures maintenant que les troupeaux qu'on a par rapport à il y a 10 ans. Donc, nutritionnellement parlant, est-ce qu'on doit focusser sur autre chose que le calcium et le phosphore? Vous voulez dire dans l'alimentation? Oui, oui, tout à fait. Oui, on voit de plus en plus de littératures sur différents oligo-éléments qui peuvent apporter un surplus de qualité. Exemple, on peut voir des fois de la littérature sur le zinc ou des choses comme ça où est-ce que ça pourrait apporter des bénéfices. Oui, ça peut être un cas. Mais généralement, la raison pour laquelle j'ai parlé un peu plus des autres paramètres, c'est que c'est des paramètres qu'un producteur peut facilement contrôler à la ferme, c'est-à-dire changer son aliment, mettre du calcium, mettre de la vitamine D. Des fois, les oligo-éléments, ça peut être un peu plus dur de faire des ajouts. Ça peut être plus dispendieux ou moins disponible. Donc, c'est un peu pour ça que la conférence faisait plus le focus sur les autres éléments. Mais oui, ça donnait des solutions. Merci.